Zola a imaginé cette chaussure qui me faisait partie d'une série plus vaste de sculptures et de céramiques, où l'on retrouve en même intention ludique. Ludique parce que Zola et Williams s'est amusés avant tout à composer cet objet en soulignant les tensions entre la notion de glamour, de grotesque et d'érotique. Glamour, car c'est ces sculptures qu'on voit souvent en iconographie relative à l'apparence, à la beauté et que les couleurs et les matières qu'elle utilise dessinent un nouveau archetype de la fémininité. Grotesque, parce qu'elle en aperçoit toujours des associations incongrues. Enfin, érotique, par cette forme ouverte et généreuse dans laquelle on ne peut pas glisser son pied malgré ses dimensions proches de l'échelle réelle. Le travail de Zola et Williams effectuait sans cesse des allers-retours entre séduction et répulsion. Cette esthétique que l'on peut penser paradoxale, l'artiste aimait la qualifier de village baroque, certainement à cause de sa liberté de création et qui flirte régulièrement avec le bizarre. Elle soit été donnée vie à cette chaussure pour transcender la servitude de cet objet habituellement cantonné à son rôle d'accessoire de monde. C'est un corps autonome, détaché de ses associations fonctionnelles, et c'est aussi pour cela qu'elle a été imaginée seule, pour évoquer la symbolique de la pantoufle perdue et rompre ainsi avec l'idée d'un père. Sous-titrage Société Radio-Canada ...